Top Congo FM, la fréquence utile. En campagne, votre émission sur la campagne électorale, tous les jours, du lundi au vendredi, 10h-13h30, avec Christian Loussacrono, Thierry Kambundi et Trésor Kiyombo. La émission en campagne continue avec une candidate. Elle est candidate à la FUNA. Elle est candidate numéro 173. Son nom, c'est Christelle Poitakrié. Oui, bien. 173. Christelle Wwanga Moukongo, 173, candidate députée nationale. Circonscription de FUNA. Alors, vous n'allez pas déroger à la règle, même si Thierry Kambundi crie votre numéro. Parce qu'il n'y a pas d'un numéro. Mais vous n'avez pas d'un numéro. En fait, il y a un mot, c'est ça. Vous n'avez pas d'un numéro. Moi, c'est une question. Moi, c'est une question. C'est une question qui est d'un numéro. La RTNC est aussi concernée. Tous les jours, nous n'avons pas d'un campagne. Bon, bon. Elle a fait une campagne. OK. Elle a fait une campagne. Avec Christelle Wwanga, Moukongo, numéro 173, circonscription de FUNA, candidate députée nationale. Cinq minutes, français, Chiluba, Swahili, Lingala, Ukikongo. La langue de votre choix. Pourquoi votez pour vous ? Je regarde en face. Vous regardez en face la caméra. Je commence d'abord par vous saluer ainsi que les auditeurs de Top Congo. C'est ma première fois d'être ici, mais ce n'est pas la première fois spirituellement parce que j'ai beaucoup d'amis qui travaillent ici, Gino, Remar et les autres. Je commence par dédier cette émission aux chauffeurs parce qu'il faut que je le dise. Ce sont des chauffeurs-taxi qui m'ont dit non, 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 pas moi, Christelle, il faut que tu passes sur cette tranche-là de Top Congo. Donc, dédicace spéciale à vous. Pourquoi mes électeurs de la FUNA doivent voter pour moi ? C'est vrai qu'à la fin, je vais essayer un peu. Je vais essayer un peu, mais je vais traduire dans la lingua, là, je vais vous parler en bas, mais je vais vous parler en français. Je m'appelle Christelle Wawangar. Je suis en train d'avoir la cité, dans la botte d'ami, dans la cité, dans la colie, dans la cité, dans la FUNA, dans la banale. FUNA et Tangu Singa, les sept communes de la FUNA et Salikenga, l'Olanda à la moto. Et à un moment donné, je me suis dit, c'est la raison pour laquelle je dis, je porte en moi un rêve. Et ce rêve-là, c'est tout d'abord de voir non pas seulement la FUNA, mais Congo Mobimba et Téléma. Pour que Congo Mobimba et Téléma, il faut qu'il y ait un grand programme. C'est-à-dire, il faut que ce programme-là soit non seulement un programme qui libère les énergies des Congolais, mais aussi qui protège les individus. Certes, je parle pour la FUNA, mais aussi pour tous les Kinois et Kinoises, mais aussi pour tous les Congolais et Congolaises. Et un programme qui libère les énergies repose tout d'abord par un État fort. Je rêve de voir un État fort. Un auteur a dit, qui a déjà vu l'État ? Personne. Qui a déjà touché l'État ? Personne. C'est quoi ? C'est de l'abstraction. Mais comment nous pouvons faire pour que cette personne-là, qui est abstraite, ait de l'impact sur nous, qui sommes concrets ? Nous allons nous asseoir et créer une personne morale qui va ensuite nous diriger. Pour ça, l'État est à la Makassi. Et l'État a la paix pour l'avenir. Deuxième chose, c'est la justice. Une justice forte, une justice sans couleur. Pour les riches, pour les pauvres, pour les forts et pour les faibles, la même chose. C'est quand même décevant de voir que nous sommes dans un État actuellement. Ce régime nous a emmené tout droit vers l'abîme. Un mandataire, je ne sais pas, un premier ministre ou un ministre, peut faire arrêter quelqu'un par un coup de téléphone, sans passer par la loi. Alors, on s'est dit, un État doit fort, doit se reposer aussi sur une justice forte. Mais d'un côté, je regarde aussi la fonction publique. À chaque fois que je passe dans le média, je n'hésite pas à jeter un coup d'œil ou à faire un coucou à tous ces fonctionnaires qui souffrent aujourd'hui. C'est curieux et c'est décevant aussi, quand vous êtes dans des banques, voir la manière dont on traite les fonctionnaires. La fonction publique est la charpente osseuse d'une nation. Moi, j'aime le modèle anglo-saxon. Que le fonctionnaire s'élève le matin, aille travailler à 8 heures. Si nous avons 16 heures, il n'y a pas d'accès. Il n'y a pas de primes, il n'y a pas de crédit, il n'y a pas de voyage, il n'y a pas de congé. Exactement, il n'y a pas de privé. Mais il y a l'agriculture, plus de 8 millions de terres arables. Il n'y a pas d'exploité, il faut que l'agriculture et de l'autre côté, l'inégalité. Moi, particulièrement, il n'y a pas d'inégalité. Ce sont deux questions où il n'y a pas de contraste, paradoxe. Il n'y a pas de définir comment il n'y a pas d'exploiter. Il n'y a pas d'exploiter, mais il n'y a pas d'exploiter. Il n'y a pas d'exploiter, comment il n'y a pas d'exploiter ? Il n'y a pas d'exploiter, mais il n'y a pas d'exploiter. Il n'y a pas d'exploiter de la Namibie, il n'y a pas d'exploiter. Alors, la question est-elle, c'est ce que je peux en tant que jeune. C'est vrai, j'étais journaliste, maintenant je suis activiste. Je suis aussi une activiste dans le droit des femmes. Mais, comment est-ce que je peux ajouter un plus ? Moi, particulièrement, ce qui est un clip qui accompagne, c'est une image qui a été un élève, qui a été un poème, un RTNC. Et, tout ce qui a été un poème, « Avenir Nanguevizalande » et « Nébisibango » que ce qui a été une école, une université, une tangue, je serai candidate députée nationale. Ensuite, je deviendrai premier ministre. Et Dieu seul sait, rendez-vous au sommet. Présidence de la République ? Peut-être, certainement. Dans combien d'années ? Je ne sais pas. Certainement, ça arrivera. On ne demande pas à une dame quel âge elle a, mais vous semblez avoir beaucoup d'avenir. En tout cas, l'ambition de beaucoup d'avenir. Thierry, comme on dit. Maman Christelle, au PSI, au peindre tableau, il y a un bon cannabis. Il y a une définition, il y a un état au PSI, justice, conditions à avoir fonctionnaires, et il y a un bon cannabis. Il y a un programme qui a candidat à président de la République. Exactement. Il y a un candidat à député nationale de la FUNA, numéro 173. 173 à la FUNA. Oui. Vous avez raison. Vous avez raison, Makassi. C'est pour dire qu'ambition n'en a. parce que le problème de la FUNA, il y a un problème qui a été à l'Ukunga, il y a un problème qui a été à mon amour, qui a été à Tchangou, qui a été à toute l'étendue de la République. Ce sont les mêmes problèmes que vous allez rencontrer. Particulièrement de la jeunesse. Moi, je suis en train de me dire, il y a un problème qui a été à la FUNA. Mais à partir d'une campagne électorale, il y a un problème qui a été à la place où il y a été à la FUNA. C'est-à-dire, il y a un problème qui a été à la FUNA, on va dire ça comme ça en linguaire. Et qui a été à la FUNA ? C'est-à-dire, il y a un problème qui a été à la FUNA. Parce que je me dis, un État a été à la FUNA, et a été à la jeunesse, à la FUNA, à la FUNA, à la FUNA. Quelle est la raison principale ? Il y a des contrées ici, où on vous dit, 85% des femmes ne savent ni lire, ni écrire. Alors, quel avenir pour ce pays ? Donc, si je suis allé peut-être vite en bezon, je ne sais pas, Thierry, j'avais pris mon stylo, je ne sais pas, mais il se que je ne sais pas. Sous-titrage MFP. 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 A la réalisation, à l'impression, je ne sais pas quoi, je ne connais pas, c'est lui qui a fait ça. Sous-titrage MFP. Je ne sais pas, je ne sais pas. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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